Musique Si je chante, ce n'est pas pour toi Ce n'est pas pour lui, ce n'est pas pour moi Si je chante, mon public aimé Vous qui êtes là, venu m'écouter Si je chante, si je pars en tournée Et si tous les dimanches, je rendrai puisé Ainsi je chante, si tous nous chantons C'est qu'on va y aller bien pour la même raison C'est pour le fric, pour le pognon C'est pour les sous, c'est pour les ronds Bravo, 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 bonjour Yvette Ah bonjour, je ne chante pas pour l'argent bien sûr C'est une chanson que j'emprunte à la thé Comment allez-vous ? Très bien, très bien Alors, qu'est-ce que vous faites dans notre région à Marseille ? Je suis là pour chanter, ma vie c'est chanter Donc je viens chanter à Marseille Marseille, t'es-toi Marseille Crie pas si fort Qu'on l'entend, Yvette chanter dans le port Voilà, un hommage Bravo Qu'un être renard, qu'un être renard Comment vous avez créé ce personnage ? Je n'ai pas créé ce personnage, je suis moi C'est tout, je vais être le glaire J'ai toujours été comme ça Voilà, j'ai toujours été vieille Et comment vous êtes vieille ? Parce que ça fait 75 ans que vous tournez Mais oui, j'ai toujours été vieille Les autres chanteuses vieillissent Moi, je ne vieillis pas, j'ai toujours été vieille Qu'est-ce que je veux que j'y fasse ? C'est comme ça Même à l'école, on me disait la vieille La vieille le glaire au tableau Terrible, hein ? Terrible Ah bah oui En plus, du les passages télé Vous avez eu quand même plusieurs passages télé Oui, un tous les dix ans Je n'ai pas beaucoup usé la télévision française Un tous les dix ans, dis donc Alors pourquoi trois buzz sur M6 ? Ah sur M6, c'était en 2006 La première saison d'incroyable talent J'ai eu trois buzz Voilà, dont un de Gilbert Rozon Qui a buzzé sur le buzz de Jean-Pierre Domboy Et alors le public s'est mis contre lui Et voilà, et puis je me suis défendu Et ils ont retiré leur buzz Je suis venu en demi-finale Et j'ai été invité à animer la finale C'est merveilleux Je n'étais plus une candidate Mais j'étais partie des invités J'étais là, c'est formidable, ça c'est mieux Bon j'ai pas gagné le pognon, ça c'est pas grave Ça m'aurait bien arrangé Mais vous voyez, comme je dis, je ne chante pas pour l'argent Je n'ai jamais eu d'argent, c'est terrible Alors ça fait combien de temps que vous tournez en Yvette Leglaire ? Je suis Yvette Leglaire, j'ai commencé à chanter J'étais tellement jeune, vous voyez Je commençais en 1945 Ou 1918 Ou 1918 Je ne sais plus J'étais la grande chanteuse de l'après-guerre Je ne sais pas laquelle Ça vous fait rire Qu'est-ce que je suis drôle Je m'étonne parfois Je me fais rire toute seule Donc vous avez fait une tournée Une très très grande tournée Oui, j'ai beaucoup tourné Oui, voilà Autour de mon pâté de maison Ah ça, pour retourner, je tourne Vous avez fait le point virgule ? Pardon ? Vous avez fait le point virgule pendant de nombreuses années ? Oui, 13 ans Je suis resté 13 ans au point virgule J'ai fait Avignon 2005 Vous vous rendez compte ? En 2005, vous n'étiez pas né peut-être Comme le poisson Ah oui, je pense Poisson de Marseille Donc en 2005, je fais Avignon Je rentre d'Avignon Je auditionne au point virgule Je démarre le premier dimanche de janvier 2006 au point virgule J'en suis parti le premier dimanche 2019 Vous vous rendez compte ? Bien C'est extraordinaire Ah oui, c'est long Oui, c'est long C'était tous les dimanches ? Tous les dimanches, soir, 22h30 Je ne vous dis pas Le public était fidèle C'est un rendez-vous d'amour extraordinaire Maintenant, il y a des gens qui viennent tous les dimanches Ils continuent au point virgule Ils me disent Mais elle est où, Yvette Leglaire ? Je n'y suis plus Il faut venir en tourner maintenant Je suis en province Yvette Leglaire vous rend en visite Partout en France Alors, donnez-nous quelques dates à Marseille déjà Un kilo de date ou des figues peut-être ? C'est pas très drôle Parlez-nous de votre spectacle Surtout le spectacle Ne posez pas de questions à la fois Vous donnez des dates Alors les dates Je suis à Marseille jusqu'au 12 octobre Du mardi au samedi à 21h Après, je retourne chanter à Paris Après, je retourne à Lille au Spotlight Après, je vais à Perpignan Je vais à Toulouse Je vais à Saint-Laurent-du-Var Je vais à La Ville-Dieu-du-Temple Je vais, je ne sais plus Il y en a plein, plein, plein Et encore beaucoup à Lille Et à Wavrin Je fais 8 dates à Wavrin Formidable 8 dates pour moi à Wavrin J'ai une revue Une revue depuis 11 ans Donc, c'est 11 ans que je fais une revue là-bas Avec des garçons et des filles Tous les garçons et des filles Ils sont tous plus beaux que moi Il y a des beaux garçons Les belles filles Et la moche Évidemment, la moche, c'est moi Donc, parlez-nous de vos chansons Alors là, ce spectacle C'est mon tour de chant Voilà, le dernier en date Vous voyez, il parlez de date C'est le dernier en date Voilà, mon tour de chant Et c'est le dernier Donc, ce sont toutes mes dernières chansons Les chansons de mes deux albums Surtout du grand album De 17 chansons que j'ai faites Le tout petit dernier Je ne les chante pas Je ne sais pas pourquoi Ça ne va pas dans ce spectacle Je les chante d'Eurovision Je les chante dans la revue Mais pas là Et forcément Comme je suis en tournée Je dois reprendre mes tubes Mes tubes, oui Comme Dalida Dalida a fini sa carrière Alors, quels sont vos tubes ? Attendez, oui Laissez-moi ma petite vanne Dalida a fini sa carrière Avec deux tubes Voilà, elle est morte Voilà C'est drôle Et donc Voilà Et forcément Si je ne fais pas Mon York Mon York Si je ne fais pas les bananes Et si je ne fais pas Je reviendrai Qui était mon let's motive Quand j'ai fait un creux de talent Les gens, ils râlent Alors voilà Ces trois-là Maintenant, elles sont obligatoires Alors que je ne les fais pas Dans le spectacle Que je faisais au point virgule Et puis j'ai toutes les nouvelles chansons Voilà Et puis les textes qui sont modifiés Bon, je fais une heure et quart Je ne peux pas tout mettre Voilà Donc Les inspirations De vos Vos inspirations Écoutez Écoutez, je suis une chanteuse française Donc je suis inspiré par toutes les chanteuses françaises Voilà Donc je fais des chansons Qui peuvent être un peu dense Des chansons qui sont des chansons à texte Humoristique Et puis des parodies Je parodie un petit peu Les chansons des autres Parce que c'est intéressant aussi Voilà Parce que les gens ont des souvenirs Quand ils entendent En rouge et noir De Jeanne Mas Et que moi c'est en rose et noir Où je raconte ma vie Vous voyez Comme ça Au moins Ils connaissent la musique C'est déjà pas mal Vous voyez Donc que des refrains Qui sont connus Voilà Ou les miennes Qui sont pas vraiment connues On croit Mais ça va venir Et puis les gens achètent le disque Ils écoutent maintenant Je ne sais pas trop Parce qu'il n'y a plus de lecteurs CD Voilà Alors parlez-nous de ce disque Lequel ? J'ai fait droit Le dernier Les tous Alors j'ai fait droit J'ai fait un petit single Qui s'appelle La Le Glair Dance Et alors c'est drôle Parce que j'en ai vendu 2000 Après j'ai fait un album De 17 chansons J'en ai vendu 1000 1200 Et là J'ai fait un vinyle Sur les chansons Côté refusé à l'Eurovision Que j'ai vraiment envoyé A l'Eurovision Pendant 2-3 ans Que personne n'a jamais écouté Et là J'en ai pas vendu Vous voyez Vous allez en vendre Oui petit à petit Puis je vais un jour Les incorporer à mes spectacles Il y a deux très belles chansons Mais bon Après il y a deux chansons tristes Les gens ils veulent pas Que je chante des chansons tristes Ils veulent que des choses drôles Je n'ai pas le droit A l'émotion Je ne peux chanter que du triste Du gay Je ne peux pas Mais un jour Je ferai des chansons Que des chansons tristes Les gens vont se faire chier C'est terrible Alors est-ce qu'à Marseille Vous avez quand même Votre pianiste ? Non je n'ai pas mon pianiste Parce que En tournée Soit je tourne Avec mon pianiste Soit je tourne sans pianiste Intéressant C'est les deux solutions Alors là je suis tout en bande son Ce qui est assez Qui est un travail Un peu plus difficile pour moi Parce que du coup Quand la musique Elle est partie Elle est partie Donc voilà Des fois je pense à autre chose Et hop c'est loupé La chanson elle continue On ne peut pas la reprendre Alors que le pianiste Il se fait engueuler Il recommence Et puis c'est tout Il est payé pour ça Bien En plus je me dis Je dis à chaque fois Que c'est de sa faute Vous voyez Je ne sais pas non plus Dire que je me dronds Par contre quand j'engueule la musique En disant que Là les gens n'y croient plus Alors on arrive bientôt A la fin Déjà Oui de l'interview On est tellement bien ensemble Vous êtes beaux Vous ne vous voyez pas en plus C'est dommage C'est assez mignon Vous êtes assez jeune aussi J'adore les jeunes Faites-vous un jeune Faites-vous un jeune Voilà Moi les vieux ça ne m'intéresse pas Voilà Comment vous voyez Le public marseillais Tant qu'il y a du poil C'est légal Est-ce que c'est la première fois Où vous faites autant de dates A Marseille ? J'ai venu de très très nombreuses fois A Marseille A l'époque J'allais dans un café-théâtre Qui était Courjulien C'était le chocolat-théâtre Après J'étais la marraine De la Gepride Je ne sais plus en quelle année Après j'ai fait Le somme 2013 non ? Je ne sais plus J'ai fait des croisières Après Qui partaient de Marseille Donc on se retrouvait tous A la gare Et puis au départ des bateaux Et puis je suis déjà venu Ici A l'Antidote Une première fois C'était dans les années 2012 Je crois Enfin je ne sais plus exactement Et là Après avoir fait Avignon cet été Et bien La direction de l'Antidote M'ont dit Il faut absolument que tu reviennes Parce qu'on adore ton spectacle On t'adore Et donc je reviens Pour 15 jours Enfin 10 dates Donc Donc Le public Comment vous voyez à Marseille Ce public ? Avant on disait beaucoup On disait Oh là là Si on a fait le public à Bordeaux Si ça marchait à Bordeaux Ça marchera partout Après on disait Oh bah Lyon C'est comme ça Vous savez le public Aujourd'hui C'est un melting pot Vous voyez Les gens à Marseille Ce n'est pas des Marseillais Spécialement A Paris de toute façon Il n'y a pas un Parisien Et moi en plus Comme j'ai chanté Pendant des années Le dimanche soir J'avais beaucoup Beaucoup de provinciaux Qui venaient Parce qu'ils prenaient Leur lundi Ils restaient Ils venaient à Paris Passer le week-end Donc ils restaient Le dimanche soir Donc pour moi Tous les publics sont pareils Parce que voilà Maintenant c'est fini C'était en plus C'était en plus le cas Des spectacles de première Quand il y avait vraiment La première d'un spectacle Qui allait tourner Mais là Les gens ils me connaissent Maintenant Donc quand ils viennent me voir C'est parce qu'ils m'aiment Donc de toute façon Il y a combien de semi-remorques ? Pour ? Pour votre tournée Combien de semi-remorques ? Il n'y a rien Il y a une grosse valise C'est tout Tout est dans ma valise Oui je prends tout C'est un hommage à Dorothée Et je t'emmène tout avec moi Il n'y a pas de soucis On prend des Ouigo Avec une grosse valise Je fais attention Les contrôleurs regardent Et je vais les voir Je dis excusez-moi Je suis Yvette Leglin Ils vous reconnaissent ? Oui bien sûr Ils me disent Passer avec votre grosse valise Il n'y a pas de soucis Réclamer une invitation C'est tout ce qu'il y a Alors je leur dis Oui venez quand vous voulez Et vous leur dites Offrez-moi la place Oui Je leur offre la place de théâtre Par contre Ils ne m'offront pas La place du Ouigo Ça peut être à Ouigo C'est quand même pas donné Non plus Mais voilà Donc j'emmène tout avec moi Et en plus A Paris Pour ceux que ça intéresse J'habite Gare de Lyon Je pourrais donner l'adresse Ni le code Le digicode Oui en général C'est pas encore la trace Non non Le code qu'on demande souvent C'est le code de ma carte bleue Et donc c'est bien Parce que du coup Quand j'arrive à Gare de Lyon Je suis pratiquement chez moi Ça c'est bien Quand je vais dans le Nord Je prends la Gare du Nord Donc j'ai un changement C'est pas très intéressant Est-ce que Faire un plan de métro On va revenir sur votre spectacle Oui revenez où vous voulez Est-ce que vous pouvez nous chanter La chanson que vous préférez Parmi toutes Parce que vous en avez fait Quand même beaucoup De morceaux Oui bah les chansons que je préfère Je les chante pas Elles sont tristes J'adore les chansons tristes Alors vous pouvez nous profiter Je peux pas Parce qu'il faut les apprendre Mais j'adore Parce qu'en plus C'est très 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 facile A chanter Vous savez la tristesse Voilà Et on part Et on part Et puis c'est y va Et puis souvent Elles sont très bien aigrées Alors moi comme je fais que des chansons de rôle Et bah du coup C'est plus difficile Parce qu'il faut quand même Que les gens adhèrent Alors Je vais faire un truc tout simple Je parle dans mon spectacle De Saturnin Le canard Vous connaissez pas évidemment Vous êtes trop jeunes Pas encore Et je reprends un petit bout de cette chanson Qui à l'origine était chantée par Isabelle Aubray Et s'il y a des vieux qui écoutent Au moins Elles parlent de vieilles chanteuses Et ça faisait quelque chose comme Approchez tous les amis Les grands et les petits Regardez bien Le cœur fier et l'œil malin Voici venir au loin Votre ami Saturnin Voilà S'il y a des vieux Au moins ils sont contents Je me suis intéressé un petit peu à eux Voilà Mais j'aime toutes mes chansons Après Il y en a j'en ai un peu marre Mais voilà Les gens me les réclament Mais c'est bien aussi Parce qu'en tournée Comme je dis Je reprends mon York Alors que je ne la faisais plus Et puis après Je fais parfois un sort Vous voyez Sur les bananes On fait toute une histoire Parce qu'on a un peu marre de chanter J'aime les bananes Sur je suis malade Donc du coup Il y a toute une histoire Et Récontez-nous Non je ne peux pas vous dire Parce que c'est lié au public Vous voyez Oui je l'arrête 3-4 fois Et quand je n'aime plus mes chansons J'en fais un sketch Voilà Mais bon Je les aime toutes Et puis vous savez Je suis comme toutes les autres chanteuses Quand on a Ce sont comme des amis Les chanteuses Les chansons Des fois on en a marre Donc on l'arrête un petit peu On est tellement content De la retrouver Vous voyez Des fois on change même un peu Les paroles Quand on en a marre Vous voyez C'est comme un ami On lui dit De s'habiller autrement On lui dit On en a marre Les costumes cravate C'est bon Vous voyez Ah oui C'est intéressant quand même Ah oui C'est plutôt clair Oui à cette heure là Ça va encore Je ne vous dis pas Après le spectacle Tout ce que je bois Ah vous buvez combien de litres ? Ça dépend Je bois Je bois Il faut boire Il faut s'hydrater quoi Voilà À la marseillaise quoi Voilà Pour terminer Oui Très simplement Qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Qu'est-ce que vous pouvez vous souhaiter aussi ? Écoutez Moi je souhaite que Que le public me suive encore Encore longuement Je vais essayer J'essaye parce que Ce n'est pas facile Le métier Le métier n'est pas Ce qu'il y a de plus facile Donc J'essaye de les surprendre J'ai voulu faire Cette tournée Après l'Avignon Que j'ai fait cet été Là on a un film Qui sort Vous vous rendez compte Il y a quelqu'un Qui a fait un film Sur moi Qui s'appelle Et Dieu créa Yvette Ce n'est pas prétentieux déjà Voilà Et il va sortir Il va être présenté Dans une salle de cinéma T'arribe bientôt Je ne peux pas encore le dévoiler Et ensuite Il fera l'objet d'un DVD Avec une heure supplémentaire De mois sur scène Avec plein plein de mélanges À différentes périodes On a filmé 3-4 spectacles J'ai fait Bobino Des grands points virgules C'est le grand théâtre du point virgule Je l'ai fait deux fois Et on a mélangé un petit peu tout ça Et ce qui me rend extrêmement heureux C'est que dans le film Vous avez beaucoup d'artistes Qui témoignent sur moi Et c'était un petit peu le but D'avoir recommencé à chanter Il y a plus de 15 ans C'était que les chanteuses m'acceptent Que je ne sois pas considérée Comme une espèce de troublion Chanteuse à moitié Humoristique à moitié Là maintenant Vous voyez Nicoletta Stone Marie-Paul Belle Régine Rick Azaray Toutes les chanteuses m'adorent Même Hervé Villard C'est ma chanteuse préférée Et voilà Avez-vous fait des duos ? À Bobino Oui à Bobino J'ai chanté avec Mickaël Miraud Et Isa Ferrer Et pour mon premier Grand point virgule J'ai chanté avec Annie C'est-à-dire Stone Et j'ai chanté avec Hervé Villard Oui voilà Donc ça c'est vraiment Des moments merveilleux Et voilà Je commence à me Être accepté Par le milieu de la chanson Ce qui n'est pas évident Parce qu'ils sont quand même Un petit peu Sur la réserve Ce qui est normal Parce que j'arrive un petit peu Comme voilà Et la chanteuse qui se moque Je me moque beaucoup des chanteuses De toutes les chanteuses Donc du coup Au début Je me dis bon Comment elles vont le prendre Bon sauf quand elles sont Dans la salle Je ne dis pas la phrase Parce que je trouve C'est un peu gênant De dire les choses Quand elles sont là Mais quand elles ne sont pas là Je ne me gêne pas Vous connaissez quand même Ziz Dupanier Évidemment C'est ma copine Une marseillaise C'est comme ma soeur Voilà Elle est merveilleuse Je trouve ça formidable Ce qu'elle fait Donc on vous verra au silo Avec elle Je ne sais pas Je ne sais pas Peut-être qu'un jour Elle m'invitera A faire quelque chose avec elle En tout cas On s'est déjà vu Depuis que je suis à Marseille Et puis on se suit Et on s'entraide Parce que Dans ce métier Il faut justement Que les gens s'aident Et ne soient pas Voilà C'est en faisant des choses ensemble En s'entraidant Qu'on arrive à aller vers le haut Et ce n'est pas Ce n'est pas en allant vers le bas Que ça va faire quelque chose Et c'est une personne Extrêmement gentille Extrêmement talentueuse Et je la remercie Parce que vraiment On s'adore On se voit souvent Et ça me fait plaisir Bien écoutez Merci beaucoup Mais c'est moi qui vous remercie Vous êtes formidables Ah oui On a carburé Pour le direct C'est vrai Ça va Il y a des gens qui écoutent Oui Il y a du monde Il y a du monde Dites-leur Dès ce soir A 21h Je suis là On va rappeler les dates Voilà Ce soir 21h Vendredi et samedi La semaine prochaine On repart dès mardi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi A 21h Voilà Je serai dans une autre robe J'ai mis un petit peu de couleur Mais bon Ça c'est ma robe d'après spectacle C'est un peu mon pyjama Vous voyez Des fois après le spectacle Je suis un petit peu mouillé Vous voyez Donc voilà Il faut mettre la viande dans le torche Est-ce que vous voulez nous rechanter Si je chante ? Oui On l'a déjà fait Qu'est-ce que je vous fasse un petit truc Oui Un a cappella Je vais vous faire un petit truc Un petit truc pour vous Merci Tu me chavires Tu m'attires Je te veux Tu me chamboules Je m'enroule Il n'y a pas mieux Tu m'implores Tu m'explores C'est géant Tu me renverses Tu m'inverses Non bah là c'est gênant Tu m'impliques Tu m'expliques Je comprends Tu compliques Je panique Tu reprends Je m'applique Tu m'appliques Tout le Kama Sutra Tu m'honores Je m'endors Tu remets ça L'amour ça va L'amour ça vient Chaque fois que ça repart Ça revient Ça fait du mal Et ça fait du bien C'est animal Mais c'est bien Voilà c'était pour vous On peut dire Tu sais parce que je t'ai tutoyé Dans la chanson Ça s'appelle Tu me chavires C'est une chanson Que j'ai empruntée A Marie-Paul Bell Voilà Juste Oui Tout ce que tu veux Tout ce que tu veux Au téléspectateur Parce qu'il y a beaucoup de monde Sur internet Tout ce que tu veux Parce que maintenant On se tutoie C'est comme mon boucher Mon boucher aussi Je le tutoie Il a de gros escalopes C'est extraordinaire Voilà ça n'a rien à voir avec toi En regardant à la caméra Ah oui parce que je regarde Tout le temps par là Et vous faites un dernier mot Et on enchaîne Sur le générique Et bien j'embrasse Tous les Marseillaises Et tous les Marseillais Je vous donne rendez-vous Donc au théâtre de l'Antidote Ça me fera un énorme plaisir Que vous assistiez à mon spectacle Et surtout moi j'aime l'après-spectacle Quand on prend un verre ensemble Que vous achetez mes disques aussi Parce que j'en ai à vendre Et ensuite on discute Et ça c'est merveilleux Parce que moi j'ai besoin de vous voir Vous me voyez pendant une heure et quart Mais moi après j'ai besoin de voir Parce que je ne vois pas Quand je suis sur scène Et j'ai envie de vos regards J'ai envie de vos sourires Et j'ai envie de vos bisous Alors je vous en fais plein Et j'espère qu'on s'en fera Vous et moi en direct Après le spectacle À l'Antidote Je vous aime Je reviendrai Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz